Bonjour à tous. Dans cette vidéo nous allons vous raconter la folle histoire de Walter McMillan alias Johnny D. Un ouvrier afro-américain du bois à pattes de Montreville en Alabama, qui fut accusé du meurtre d'une jeune femme nommée Rhonda Morrison âgée de 18 ans, puis déclarée coupable et condamnée à mort, sur la base de la coercition de la police, et de faux témoignages d'un autre prisonnier lors du procès. Puis un jour contre toute attente, alors que McMillan est resté 6 ans dans le quartier des condamnés à mort d'Alabama, attendant sagement la date de son exécution, il reçoit la visite d'un jeune avocat qui débarque de nulle part et qui lui promet de faire tout son possible pour le sortir de là. Sachant que tous les avocats précédents lui avaient dit qu'il n'y avait absolument plus rien à faire, et qu'il pouvait aggraver son cas en contestant la décision du jury. Ce jeune avocat n'est nul autre que Brian Stevenson, né le 14 novembre 1959 à Milton, qui avait décidé d'ouvrir un cabinet appelé Justice égale pour tous, basé à Montgomery dans l'Alabama. Dans le but de venir en aide aux personnes condamnées ne bénéficiant pas d'une bonne assistance juridique, ou n'ayant tout simplement pas d'un avocat pour leur défendre. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Walter McMillan vivait dans une colonie noire près de Monroville où il a grandi en cueillant du coton. Le comté de Monroe est une région isolée de pins et de fermes de haricots, pauvres en terre. Walter travaillait pour son propre compte et n'avait donc pas d'employeur. Il achetait du matériel d'exploitation forestière et de papeterie, et était devenu un homme d'affaires au succès modéré. Sa femme s'appelait Minnie McMillan. Ils étaient mariés depuis 25 ans et ont eu 9 enfants. Il occupait deux emplois et vivait au respect des lois du pays et n'avait pas de casier judiciaire, seulement une accusation de délit découlant d'une bagarre dans un bar. Toutefois, malgré toutes ses qualités de bon citoyen, Walter n'était tout de même pas un aussi bon mari que ça. Il était connu dans la communauté parce qu'il entretenait une liaison avec une femme blanche, Karen Kelly, et qu'un de ses fils avait épousé une femme blanche. D'ailleurs lui et l'avocat qu'il avait en 1987 ont soutenu que les relations de McMillan à elle seule avaient fait de lui un suspect. Et dans un entretien avec lui lorsqu'il était en prison en 1993, McMillan a déclaré, la seule raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je m'amusais avec une femme blanche et que mon fils avait épousé une femme blanche. Nous sommes le 1er novembre 1986, à Monroeville en Alabama. Lorsqu'un meurtre a été commis pendant le matin au Jackson Cleaners dans un cambriolage. La victime s'appelait Rhonda Morrison, une adolescente blanche, âgée de 18 ans. Elle a reçu plusieurs tirs d'armes à feu à de multiples reprises dans le dos. Au moment du meurtre, Walter McMillan mangeait du poisson frit, chez lui, avec des douzaines de témoins, dont un policier. En juin 1987, McMillan qui n'avait pas de casier judiciaire, se fait arrêter alors qu'il transportait du bois sur son pick-up, par un officier du nom de Tom Tate, nouvellement élu shérif et qui était sous la pression de trouver un suspect. Son arrestation aussi surprise qu'inattendue, a très vite fait le tour de la ville et le New York Times a d'ailleurs décrit la situation comme une arrestation extraordinaire. Walter fut immédiatement envoyé à la Holman State Prison à Atmore, qui est habituellement réservé pour les meurtriers reconnus coupables attendant leur exécution, où il va rester pendant 15 mois jusqu'à son procès. La nuit où Walter McMillan, un bûcheron noir de la campagne de l'Alabama, a été arrêté pour homicide, il a téléphoné à sa femme depuis la prison pour lui dire de ne pas s'inquiéter, une fois que je leur dirai qu'ils se sont trompés d'homme, ils me laisseront partir, a été il dit à sa femme. Bien sûr, plus qu'une limousine pour le ramener chez lui et un appel téléphonique du gouverneur pour s'excuser de tout inconvénient. Lorsque McMillan a expliqué le lendemain qu'il était à la maison avec sa famille et ses amis, lors d'une friture de poisson le matin du novembre 1986, au moment où Ronda Morrison a été assassinée à Monroville en Alabama chez les nettoyeurs à sec où elle travaillait, le shérif qui écoutait était incrédule. « Je me fous de ce que tu dis ou ce que tu fais. Je me fiche de ce que vos gens disent aussi. Je vais mettre 12 personnes dans un jury qui vont juger ton putain de cul noir coupable. » Plusieurs mois plus tard, la police a arrêté Ralph Bernard Myers, un criminel de carrière, soupçonné d'avoir assassiné une femme dans le comté voisin d'Escambia. Au cours de son interrogatoire, la police a déclaré qu'ils avaient des témoins qui témoigneraient qu'il avait commis le meurtre de Morrison avec Walter McMillan, un homme afro-américain de 46 ans qui était connu dans la communauté parce qu'il avait une petite amie blanche. Le 11 décembre 1987, Walter McMillan et Ralph Myers ont été conjointement accusés. McMillan a été mis en accusation pour meurtre qualifié, car il a été commis dans un vol qualifié de premier degré. Myers a plaidé coupable en tant que complice dans le meurtre et a été condamné à une peine de 30 ans de prison, mais le jury a recommandé une peine de prison à vie. Finalement, Myers a fait des aveux enregistrés dans lesquels il a dit qu'il avait conduit McMillan sur les lieux du crime, et que McMillan était entré seul dans le bâtiment. Myers a déclaré avoir entendu des bruits d'éclatement et que lorsqu'il est entré dans le bâtiment, il a trouvé McMillan, avec une arme à feu, debout au-dessus du cadavre de Morrison et le volant. Parce que l'affaire a généré une publicité extraordinaire dans le comté de Monroe, où la population blanche était de 60%, le procès a été déplacé dans le comté de Baldwin, où les Blancs représentaient 86% de la population. Le procès a commencé le 15 août 1988. Et n'a duré qu'un jour et demi. La seule preuve reliant McMillan au meurtre était le témoignage de Myers, conformément à sa déclaration enregistrée, et de deux autres témoins qui ont affirmé avoir vu le camion Lowrider de McMillan à l'extérieur du bâtiment au moment où le crime aurait été commis. McMillan a présenté six témoins d'alibi qui ont déclaré qu'ils avaient été avec lui dans une friture familiale toute la journée. Et il a été condamné par un jury composé de 11 Blancs et un Afro-Américain. Le jury a recommandé une peine d'emprisonnement à perpétuité, mais le 19 septembre 1988, le juge a annulé la recommandation du jury et a imposé la peine de mort. Lors de son procès qui n'a duré qu'un jour et demi, McMillan, qui a suivi les conseils de son avocat et n'a pas témoigné, a été reconnu coupable et condamné à mourir sur la chaise électrique de l'Alabama, connu sous le nom de Yellow Mama. Les enquêteurs, les procureurs, les jurés, la famille de la victime et les habitants choqués, étaient tous convaincus que justice avait été rendue. En novembre 1988, alors que McMillan attendait sagement le jour de son exécution dans le couloir de la mort, et s'était déjà fait à l'idée qu'il allait être électrocuté et qu'il n'y avait plus rien à faire, il va recevoir une visite d'un avocat inconnu. Et sa vie va être bouleversée. Brian Stevenson. Né le 14 novembre 1959 à Milton à Delaware, diplômé de Harvard, fondateur et président du Equal Justice Initiative, une organisation privée américaine à but non lucratif basé à Montgomery en Alabama. En novembre 1988, lorsqu'il a commencé à enquêter sur le meurtre de Rhonda Morrison, Stevenson était le directeur du nouveau centre de ressources de représentation de la capitale de l'Alabama à Montgomery. Lorsqu'on lui a proposé un salaire de départ de 60 000 dollars, il a refusé. Pour lui, un salaire de 18 000 dollars serait bien. Car l'argent n'était pas la raison du choix de la loi. Stevenson, alors âgé de 28 ans, était peu orthodoxe d'une autre manière. Il est allé au-delà du simple fait d'être un spécialiste du droit de la peine capitale après la condamnation, une pratique rare en soi, pour devenir un avocat qui considérait ses clients condamnés à mort comme des êtres humains, et non comme des cas. Il aimait visiter les familles des prisonniers, comme il le faisait chez Macmillan, ainsi que des amis et le quartier pauvre où il vivait. Il redonna espoir à Macmillan et sa famille, qui étaient plus que ravis de l'accueillir dans leur maison où tout le quartier l'admirait et venait assister aux réunions entre Stevenson et la famille Macmillan. Selon eux, les anciens avocats de Walter ne prenaient même pas la peine d'appeler. A l'évidence, l'avocat afro-américain qui débarque en Alabama un bonjour et qui se met à enquêter sur le meurtre de Rhonda Morrison pour dénoncer un éventuel complot et une fausse accusation basée sur le racisme et le parjure, ne va pas tarder à faire des bruits et ne va pas du tout plaire aux autorités ainsi qu'aux membres de la famille de la victime. Durant tout son combat qui va surtout consister à innocenter Macmillan ainsi que les autres condamnés qui étaient dans son cas, Bryan Stevenson va faire face au système juridique d'Alabama qui ne va cesser de lui mettre des bâtons dans les roues, ainsi que les menaces et intimidations de la population raciste de la ville. Ses requêtes pour réouvrir le dossier de Macmillan et obtenir un nouveau procès au niveau de la cour, vont être refusées à maintes reprises mais cela ne le fera pas replier pour autant. Un jour, Stevenson assistait à l'exécution d'un des voisins de Johnny midi dans le couloir de la mort, Herbert Richardson. Herbert était un vétéran noir de la guerre du Vietnam. Il a combattu pour l'Amérique sur les lignes de front, jusqu'à ce qu'il soit libéré honorablement en raison d'une maladie psychiatrique qu'il a développée à cause de son service. Il a été exécuté en 1989 par l'État de l'Alabama, après l'avoir été reconnu coupable de meurtre qualifié en 1978. Alors que M. Richardson a servi ce pays dans les circonstances les plus horribles, son service et les problèmes de santé mentale qui en ont résulté, ont été ignorés lors de son procès capital. Devant cette scène aussi écœurante qu'injuste, Bryan Stevenson est plus que jamais décidé à dénoncer la corruption raciale du système judiciaire et à sortir Johnny D du couloir de la mort. Bryan et son équipe du Equal Initiative Justice ne ménageront aucun effort face à cette situation, et iront jusqu'au bout pour obtenir justice. Ils vont retracer l'histoire de Walter Macmillan depuis son arrestation jusqu'à sa condamnation, et vont retrouver les témoins et leur faire signer des dépositions. La condamnation à mort de Macmillan a été confirmée en appel en 1991. Bryan et son équipe ont déposé une requête pour un nouveau procès allégant diverses violations constitutionnelles. En poursuivant ces réclamations, les avocats ont obtenu l'enregistrement original des aveux de Myers. Après l'avoir écouté, ils ont retourné la cassette et ont découvert une conversation enregistrée dans laquelle Myers se plaignait amèrement d'être forcé d'impliquer Macmillan, qu'ils ne connaissaient pas, pour un crime dans lequel aucun d'eux n'avait joué de rôle. Une enquête plus approfondie a révélé que le camion de Macmillan n'avait été converti en lowrider que six mois après le crime. De plus, les deux témoins qui avaient déclaré avoir vu le camion de Macmillan se sont rétractés et ont admis avoir menti au procès. Le 23 février 1993, la cour d'appel pénal de l'Alabama a annulé la condamnation de Macmillan et ordonné un nouveau procès. Et le 2 mars 1993, les procureurs ont rejeté les accusations portées contre Macmillan. Suite de quoi, Walter Johnny D. Macmillan a été libéré. J'ai perdu à la pression une puissance. aucun потague. L'accélération t' Dortmund. Dans une prose discrète basée sur des faits soigneusement étudiés à Montreville, Peter Leigh, un ancien journaliste du Washington Post, raconte l'histoire du meurtre de Rhonda Morrison et la persistance héroïque de Bryan Stevenson à prouver que Walter Macmillan a été piégé. Les reportages d'Earley sont connus pour avoir la saveur vivifiante de la fiction, comme s'il était un romancier magistral affichant son imagination dans un thriller policier. Aux yeux d'un lecteur, ce récit ne pouvait pas être vrai, car Orley décrit la corruption raciale du système juridique de l'Alabama. Il ne pouvait pas être vrai que les autorités aient envoyé Macmillan dans une cellule du couloir de la mort avant son procès, pour mieux l'effrayer et lui faire avouer. Il ne pouvait pas être vrai que les procureurs aient retenu des preuves qui auraient prouvé l'innocence de Macmillan, ou qu'ils aient allègrement accepté un couple de témoignages sommaires de personnages qui se sont révélés plus tard être un parjure. Il ne peut pas non plus être vrai que les personnes responsables de la mise en prison de Macmillan pendant six ans ne lui est jamais présenté d'excuses pour l'emprisonnement injustifié. Orley est un journaliste impartial, ce qui signifie qu'il ne voit aucune raison de donner ne serait-ce qu'un indice de son point de vue sur la peine capitale. Il a apparemment décidé que ses propres sentiments n'étaient pas pertinents pour l'histoire. Les deux parties comprendront le sentiment du procureur de district Thomas Chapman, qui avait vigoureusement défendu la justesse de la condamnation de Macmillan en tant que tueur sans merci, mais a ensuite appris le contraire lorsque la cour d'appel pénale de l'Alabama a annulé la décision du tribunal inférieur. Je veux faire tout ce que je peux pour que votre client n'ait pas à passer une seule journée de plus que ce qu'il a déjà passé dans le couloir de la mort. Les deux parties peuvent également comprendre la pensée de Brian Stevenson, qui a déclaré à Orley, pendant des générations, les Noirs de Monroville ont été retenus, puis lorsque les années 60 sont arrivés et que les écoles ont été intégrées et que les Noirs ont été autorisés à voter, et ils ont enlevé les pancartes calories d'Only, c'était comme si quelqu'un avait enlevé un talon du cou de ces gens, et ils étaient si heureux de respirer avec un seul talon de bottes encore sur le cou. Ils ont construit leur vie pour protéger cela et n'avaient pas pensé à se débarrasser de cet autre talon de bottes. Au lieu de cela, ils avaient appris à s'adapter aux blancs et avaient accepté le racisme au jour le jour. La condamnation de Walter Macmillan les avait soudainement ramenés à la réalité. Ils se sont rendus compte que l'un d'entre eux ou leur fils ou leur fille était vulnérable, que si un homme blanc les accusait de meurtre, eux aussi pourraient être condamnés. Si Macmillan n'avait pas été envoyé dans le couloir de la mort mais condamné à perpétuité, comme le jury l'avait recommandé jusqu'à ce qu'il soit annulé par le juge du procès, ils croupiraient probablement dans une prison aujourd'hui. Ce qui soulève une question que seuls quelques citoyens comme Brian Stevenson et Peter Lay se posent, combien de personnes faussement accusées et condamnées à tort sont en prison aujourd'hui ? Cette question en amène une autre, pourquoi les facultés de droit américaines n'inspirent-elles pas davantage d'étudiants à suivre la voie de Stevenson ? Et pourquoi les rédacteurs en chef des journaux américains ne se tournent-ils pas vers les journalistes lâches pour obtenir les histoires d'autres Walter Macmillan qui dépérissent sûrement dans le noir ? Brian Stevenson a par la suite sorti plus de 130 personnes du couloir de la mort. Macmillan a intenté une action en justice civile contre des responsables étatiques et locaux qui est allé jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême des États-Unis a statué contre Macmillan, estimant qu'un shérif de comté ne pouvait pas être poursuivi en dommages et intérêts. Par la suite, Macmillan a réglé avec d'autres fonctionnaires pour un montant non divulgué. Le cas de Macmillan a servi de catalyseur pour la loi d'indemnisation de l'Alabama, qui a été adopté en 2001. Walter Macmillan est décédé le 11 septembre 2013, à l'âge de 71 ans. Et son histoire marquera les esprits à jamais. Elle est d'ailleurs relatée dans le livre de Brian Stevenson intitulé Justice Mercy, A Story of Justice and Redemption publié en octobre 2014. En 2019, l'affaire est adaptée au cinéma avec le film La Voix de la Justice réalisé par Destine Daniel Cretton, d'après le livre de Stevenson publié en 2014. Jamie Fox y interprète le rôle de Macmillan et Michael Bakary Jordan celui de Brian Stevenson. Et nous voilà à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio